et re tout le monde sommaire on se retrouve aujourd'hui à pas la caméra mais c'est pas grave on va aller dans la personnalisation du jeu for honor sur ps4 en bêta ouvert toujours alors en terme de héros on va voir un peu tout ce qu'on a moi j'ai quasiment tous il m'en manque trois recrutés mais moi j'ai pris les bestos du coup on va commencer par sélectionner cette petite avoir ce qu'on a alors on peut personnaliser les brassards cet écran vous permet de choisir et d'améliorer votre équipement en fonction de votre style de jeu démanteler les objets non du coup voilà un peu de loot pour pouvoir améliorer nos futurs stuff chaque faction a ses propres matériaux pour l'améliorer l'équipement de ces matériaux ok 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 il y a différents types de matériaux pour les vikings et tout ça pour en fonction des en fonction de toutes les attendez je suis en train juste d'essayer le sont juste en train de faire des réglages alors on a ch qu'est ce qu'elles font comment j'ai par défaut celle là je trouve plus tié celle là gain de vengeance par défense ok ça m'intéresse pas du coup ça je vais démanteler ça je vais sélectionner le démanteler on peut appliquer un visuel ok ça c'est pareil du coup pas appliquer un visuel dessus non plus sa tête on peut améliorer on peut améliorer ses perso en fait du coup je peux améliorer avec ça d'accord on va voir bon ça on peut pas améliorer ce que je n'ai pas eu le casque on peut l'améliorer je vais voir ce que ça fait je vous manque des matériaux démantelés des objets pour obtenir encore plus de ça je sais pas où est le nombre ok du coup j'en n'ai que 5 il n'y a que ça qu'on peut changer niveau de l'apparence ah ok torse d'eau ah ok on a tous les signes qu'on peut changer ma ceinture ok qu'est ce qu'on a titillé c'est pas la folie mais c'est sympa déjà de pouvoir se reconnaître entre potes ah déjà je préfère être un homme hein je me cache pas couleur de peau ah ouais putain il a vraiment là moi je suis un gros gros blancos je suis un putain de norvégien torse et dos allez on va prendre le dernier parce qu'on est des gros qui couent épaule gauche faut avoir le style quand même pas faire un truc stylé c'est bien stylé on va sortir droit un petit tatouage au calme ça est stylé à avoir des tatouages ok ah ça j'aime bien ça j'aime bien si je vais me faire des tatouages un peu dans ce type ok brassard droit tatouage c'est pareil on va garder celui-là il est sympa les couleurs j'aime bien ce bleu là neutre il y a un neutre ok en neutre il faut aller un peu dans la dans l'originalité allez j'adore le violet je kiffe ça allez on range j'aime bien comme ça j'aime bien orange et en défenseur de bas je suis comme ça je peux être comme ça aussi en ouais non on se reconnaît pas assez allez full bleu comme ça ça roule ornement ah stylé fait bien vénère celui-là fait bien vénère stylé franchement il est joli le jeu il reste fluide capacité ça c'est plus intéressant le passif les attaques remplissent la jauge de vengeance ça j'ai pas très bien compris encore ce que c'était coup plus rapide important gain d'attaque défense vous lancez une hache infligeant des dégâts modérés ok tu es un héros pour gagner la vie de l'endurance ok ça c'est cool on peut changer accès opéremment votre déplacement ok on peut mettre une flash une sorte de flash un piège qui inflige des dégâts ok il ya tout ça c'est vachement complet ça a l'air vachement compliqué quand même à tout ah ouais vénère ça je sais pas si on peut en acheter accomplissez des ordres terminer des partis accomplissez des ordres c'est quoi je comprends pas ce qui se passe là ah ok bon ils m'expliquent leur bail moi je m'en fous de ça parce que je trouve ça compliqué pour rien je pense ah il ya un événement maintenant bon c'est différent on retourne dans la personnalisation il y a la boutique qui est ouverte du coup il y aura sûrement du bail de stuff j'espère que ça sera juste de l'esthétique il n'y a rien d'autre bon on a lui que j'aime bien comme perso ah lui il est sympa mais lui il est bien stylé lui il y a moyen de faire des choses assez sales récupérer des objets ok on a des caisses attend on va essayer de faire une caisse sur l'ancien perso qui sur le moins est un des plus badass ok pack premium allez on va ouvrir un pack premium j'ai eu deux fois le même truc bon c'est le côté c'est le côté monnaie et tout allez retour on va dans la personnalisation récupération de fatigue ok durée du mode vengeance résistance aux altérations durée du mode vengeance moi je m'en fous on fait du durée du mode vengeance résistance aux altérations je sais pas ce que c'est ça m'intéresse pas trop on va voir là ce que c'est test de course dégâts de blocage on est plus sur des dégâts de blocage du coup on va équiper ça franchement elle est vachement stylée celle-là celle-là peut-être qu'on la prendra plus tard on verra si on a besoin de marcher plus vite ou quoi et on va voir au niveau apparence on n'a rien eu de nouveau détenu elite réputation ah ouais bien bien stylé ça bien bien stylé bon on va sur ce perso là pardon on va sur ce perso là au niveau des armes on doit avoir vraiment des trucs super stylé quoi mais bon on peut vraiment tout modifier hein on doit faire beaucoup d'infos à la ps4 ça on va voir les compétences ça change là il y a des choses qui sont spécifiques à eux mais je crois qu'il y a des trucs qui sont la chose devant l'ensemble qui est du coup ouais lui il a pas mal du skill shot en fait si j'ai bien compris des pièges des tirs à l'arc putain je vois pas son arc à lui mais ouais croyez le ou non il a un arc caché dans son cul et une bombe fumigène pour partir pour faire diversion on va voir son ultimate à lui bien long ça va être très très bien ça va être très très cool bon je pense que on a fait le tour on a fait le tour au niveau des persos maintenant je vous laisserai découvrir par vous même et vraiment le système a l'air assez simple quand même c'est beaucoup d'esthétique et je pense que après il y aura de la stratégie on va dire au niveau du stuff après j'espère que ça sera équilibré qu'on sera pas obligé de bail de la monnaie pour pouvoir avoir un coup d'avance sur les autres joueurs donc j'espère que la vidéo vous aura plu vous pouvez dire en commentaire s'il ya des choses qui ont pu m'échapper lors de la personnalisation des petits trucs sympas que vous aurez trouvé à la bêta ou si vous avez des questions j'essaierai d'y répondre au mieux possible allez bah moi je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous dis ciao à la prochaine pour plus de vidéos allez peace c'était homer merci